Alexandra vit à Londres depuis 15 ans. Suissesse d'origine, elle s'y est installée pour sa profession banquière. Alexandra a accouché dans la cité londonienne. Elle a failli en mourir. L'expulsion du placenta n'a pas eu lieu. Et la médecin n'a pas fait le geste adéquat pour le retirer. En fait, elle a tiré sur le cordon ombilical extrêmement fortement, à plusieurs reprises, ce qui m'a arraché le placenta et retourné à l'utérus. Je me rappelle que là, ça a été une douleur que je n'avais pas connue auparavant. En fait, j'ai vraiment résisté longtemps par rapport à cette douleur. Mais à un moment, je n'ai plus, plus résisté. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis, à ce moment-là, j'ai 4 litres de sang qui sont sortis. L'utérus retourné, donc l'inversion utérine en termes médicaux est une pathologie rare. Personnellement, moi, je n'ai jamais vu ces décrits. Il y a tout un pan de pathologie obstétricale qu'on ne voit plus dans le monde industrialisé parce qu'on veut l'éviter absolument. De là, effectivement, peut-être plus de césarienne, plutôt de gestes techniques et tout ça. L'utérus inversé, il est souvent associé à un candon. On essaye de tracter le placenta et des fois, on n'arrive pas à gérer ça. où on est surpris. Et puis, l'utérus arrive à l'extérieur et il y a un risque de choc. Après ça, j'ai commencé à manquer d'oxygène parce qu'évidemment, j'avais plus d'oxygène dans mon sang. Enfin, j'avais pratiquement plus de sang. Donc, j'ai commencé à étouffer. Et à ce moment-là, en fait, ils m'ont anesthésiée d'urgence. Pendant 5 heures, j'étais sur la table d'opération. Et puis, ils ont dit régulièrement à mon mari, qui est mon ex-mari maintenant, mais mon mari, qu'ils n'étaient pas certains que je survive. Puis après, quand je suis sortie de l'opération, ils m'ont mis en coma artificiel pendant 2 jours. Et donc, en fait, moi, ils m'ont réveillée au bout de 2 jours. À Genève, Élise a elle aussi failli périr lors de son accouchement. Expérience qui l'a poussée à écrire un livre. On m'a opérée en urgence d'un hématome interne qui gonflait, qui gonflait, ce qui ne permettait pas à l'utérus de revenir à sa place comme il revient normalement après un accouchement assez vite à sa place normale. Et puis, on m'a dit, après coup, que si on n'était pas intervenu assez rapidement, cet hématome aurait éclaté et m'aurait fait une hémorragie interne qui m'aurait fait mourir, en fait. Élise est théologienne. De confession protestante, elle se bat pour que l'Église s'implique davantage auprès des femmes qui ont accouché dans la difficulté. Accompagnement spirituel et pastoral, en général, je me suis aperçue qu'il y avait un manque autour de ces questions de la naissance, de l'accouchement, parce qu'on accompagne en général la fin de vie, la maladie, le deuil, mais pas la naissance en pensant que c'est forcément quelque chose d'heureux et de sans histoire. Je ne pouvais pas du tout imaginer qu'aujourd'hui, en milieu médical, dans un contexte occidental, on pouvait encore vivre des choses pareilles autour d'un accouchement. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la mère et l'enfant se portent bien. Et quand on le dit, on est soulagé. C'est important de prendre des nouvelles aussi de la maman, pas seulement du bébé dont on donne assez facilement des nouvelles, mais de demander comment va la maman et comment s'est passé son accouchement et si tout va bien. C'est rare. Quand la mère soit vraiment en danger, en danger de vie et de mort, la situation, elle est rare parce qu'heureusement, on anticipe. Classiquement, les patientes, actuellement dans les pays industrialisés, décèdent d'hémorragie, donc de saignement. Si on réagit avec un temps de retard, il est difficile. C'est comme courir après un train. Ça va de plus en plus vite. Il est difficile de le rattraper. Si par contre, on est tout au départ et qu'on est préparé à ce moment-là, on peut le rattraper et gérer, monter à bord et le conduire à bon port. Donc, alors là, c'est la chambre des enfants. Édouard, mon aîné, et Gaëtan. Édouard a 12 ans, presque, et Gaëtan a 9 ans. Il était tellement paisible. Ça, ça m'a fait du bien parce que j'ai vu qu'il n'a pas souffert de ma douleur. C'était un très beau moment, mais en même temps, je me sentais... Bon, un, j'étais assez incapable de pouvoir... Incapacité, on va dire, parce que j'étais extrêmement faible. Donc, je pouvais juste le prendre dans mes bras. Puis, en même temps, mon mari, lui, il savait tout faire. Il avait vraiment... Il savait comment le mailloter, le prendre, le porter. Puis, moi, je me trouvais complètement nulle. C'était une période un peu spéciale parce que c'est une période où tout le monde est heureux pour toi. Et en même temps, c'est comme si les gens ne pouvaient pas comprendre que ça avait été une aussi une période terrible. Je trouve qu'on devrait plus écouter les femmes. Elles ont toutes quelque chose à dire et on remarque qu'il y a une espèce de mystère là autour. On ne dit pas tout tout de suite à ses proches. Non, ce n'est pas tout rose. La naissance d'un enfant peut être teintée de choses plus obscures. Cette expérience m'a fait prendre conscience de la fragilité, en tout cas, de la vie, que la mort et la vie se frôlent à des moments clés comme celui d'un accouchement, celui d'une naissance. La mort n'est jamais loin. On m'a conseillé quand même d'aller en parler avec des psychologues qui sont spécialisés dans les problématiques de maternité, de naissance. Et puis, je voulais le faire aussi pour pouvoir m'occuper de ma fille et ne pas sombrer dans une dépression. C'est sans doute lié à ça que nous n'avons qu'une seule fille. Je pense inconsciemment, je n'ai pas voulu retenter l'expérience pour ne pas, cette fois-ci, peut-être risquer de mettre au monde un enfant et qu'il y ait deux orphelins, deux mères. Je pense qu'inconsciemment, ça doit être lié à ça. J'ai eu la chance qu'on m'introduise à une thérapie qui s'appelle le MDR qui désengrave, on peut dire, le trauma de la mémoire visuelle et sensorielle. Donc, c'est une thérapie qui est basée sur la répétition de l'événement en détail en suivant un mouvement mécanique des yeux. Pour moi, ça a été extraordinaire. J'ai eu une césarienne pour le deuxième, prévue un peu en avance comme ça pour être sûre que je ne rentre pas en travail. On avait fait des réserves de sang, tout était prêt. J'ai osé être enceinte une deuxième fois, pas parce que je voulais être enceinte, mais je voulais qu'Edouard ait un petit frère. Donc, je ne sais pas s'il me remercie, là, mais, ouais. Je sais que les gens ne comprenaient pas toujours. Mon ex-mari ne comprenait pas toujours. Il me disait, mais tu as survécu à la mort, tu devrais profiter de la vie, la croquer à pleines dents, brûler la chandelle par les deux bouts, profite. Tu as une chance incroyable. Puis moi, pendant très longtemps, même encore maintenant, je ne le vois pas comme ça. je le vois uniquement comme quelque chose qui me montre que je suis forte. Donc ça, pour moi, c'est un bagage. Mais ça ne m'a pas du tout poussée à vouloir vivre une vie géniale et à trouver que j'avais tellement de chances d'avoir survécu. Parce que pendant longtemps, en fait, ma survie a été vraiment douloureuse. En Suisse, les décès maternels sont extrêmement rares. En moyenne, cinq décès pour 100 000 naissances. Il n'en reste pas moins que même en Occident, l'expérience d'accoucher est le plus grand défi des femmes. Pourquoi on fait cette médecine intensive autour de l'accouchement ? C'est parce qu'aux minutes, la seconde près, ça reste le moment le plus dangereux de n'importe quel être humain. Vous pouvez maintenant aller faire du paragliding ou du bungee jumping après votre accouchement parce que vous n'aurez jamais à la seconde près autant de risques qu'au moment de l'accouchement. mais globalement, en mettant tout ensemble, ça reste quand même un événement sécurisé. Bonjour, Antonina Chilin. Bonjour. Vous êtes sage-femme aux hôpitaux universitaires de Genève depuis 27 ans, je crois. Oui. Vous avez pratiqué combien d'accouchements ? Alors, je n'ai pas le nombre exact d'accouchements que j'ai faits. Ce que je peux dire, c'est que j'en ai fait un certain nombre et un nombre certain, donc un grand nombre d'accouchements. Et jamais vous n'avez perdu une maman, je crois ? En tout cas, durant toute ma carrière professionnelle, je n'ai jamais été confrontée directement à un décès de maman. Alors, on l'a dit, c'est extrêmement rare, mais ce qui est moins rare, ce sont des accouchements qui ne se passent pas très bien. Vous avez d'ailleurs mis sur pied un entretien, une consultation de vécu d'accouchement depuis 2008, je crois. ça répond à quels besoins ? Alors, ça répond à une demande que font les femmes. D'ailleurs, avant de commencer cette consultation, eh bien, j'avais énormément de mamans qui me contactaient, ou de futures mamans qui me contactaient, mais souvent en prétextant qu'elles devaient venir visiter les lieux, la salle d'accouchement. et une fois arrivées sur les lieux, eh bien, elles avaient vraiment toute leur histoire à raconter et c'est à partir de ça que je me suis dit qu'il y a un réel besoin, une réelle demande et que j'ai réfléchi, j'ai pu, grâce au soutien de ma hiérarchie, pouvoir mettre sur pied donc cet accompagnement. Pour débriefer, c'est ça ? Exactement. Et j'accueille aussi Marielle Olin, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous avez fondé le centre périnatal à Genève et à Lausanne. Alors, vous recevez aussi des femmes que Mme Chilin a reçues au HUG et que parfois elle vous envoie. On oublie, peut-être parfois, c'est vrai, on l'entend dans le reportage, que ces accouchements, c'est pas rien, c'est le moment le plus dangereux dans la vie d'une femme, dit le médecin. C'est quelque chose dont on n'a pas conscience en général quand on est une jeune femme en général. Non, et puis c'est vrai que quand on a un enfant et qu'on donne la vie, on va plutôt vers le côté positif et c'est vrai qu'on a du mal à se représenter, à s'imaginer qu'il peut y avoir finalement toutes ces difficultés. Souvent, les femmes l'entendent des fois de l'extérieur ou d'expériences qu'elles ont pu avoir autour mais elles n'ont pas trop envie de regarder ça, elles ont plutôt envie de rester dans le fait que ça va bien se passer pour elles. Alors, vous accompagnez des femmes des couples aussi qui ont vécu un traumatisme. Vous parlez même d'un syndrome de stress post-traumatique comme des soldats qui ont fait la guerre. C'est la même chose. Oui, effectivement, c'est les mêmes symptômes qu'on retrouve. C'est vrai qu'au fur et à mesure de ma pratique, j'ai vraiment remarqué que les symptômes sont les mêmes. Il y a des fortes angoisses, il y a beaucoup de troubles du sommeil, il y a des flashbacks qui reviennent avec des moments qui ont été oubliés. C'est vrai que des fois aussi, je conseille que le mari et la femme puissent partager leurs propres expériences parce que des fois, il y a des choses qu'elles oublient ou qu'ils oublient et puis du coup, c'est un vécu qui est différent. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi qu'ils puissent partager et c'est vrai qu'il y a beaucoup de symptômes qui ressemblent finalement aux symptômes du stress post-traumatique. Et le traumatisme en lui-même, il peut être très différent, j'imagine, d'une patiente à l'autre. Oui, tout à fait. C'est vrai que les femmes, elles peuvent... Alors, il y a des femmes qui vont beaucoup se culpabiliser en se disant que finalement, leur corps... Enfin, elles n'ont pas pu être à la hauteur, elles n'ont pas pu faire comme toutes ces femmes, que leur corps n'a pas suivi. Il y en a d'autres qui vont être plutôt dans un sentiment d'incompréhension, d'injustice par rapport aussi à toutes ces femmes qui ont eu un accouchement comme elles, elles n'ont pas pu avoir. Donc ça, c'est extrêmement difficile pour elles. Et il y a tout un travail vraiment pour les accompagner et puis leur offrir un espace bienveillant pour ça. Bonjour, Brigitte Niquet. Bonjour. Vous êtes accompagnante spirituelle au CHUV à Lausanne, accompagnante spirituelle, c'est-à-dire au Mounier, en fait. Voilà. Vous travaillez en obstétrique, post-natale et pré-natale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être appelée au chevet d'une femme qui a vécu un accouchement traumatisant ? Alors, pour dire vrai, assez peu. Et pourquoi, à votre avis ? Ça, c'est une grande question et puis je me réjouis qu'on puisse en parler un peu ce soir. Je relève dans ce que vous dites, vous employez le mot traumatisme et c'est vrai que quand on entend le mot traumatisme, on a référence à la psychologie, à la psychiatrie peut-être et moi, en tout cas, dans un premier temps, à la spiritualité. Et pourtant, et pourtant, je veux dire, du moment qu'on a un traumatisme, c'est vrai que c'est vous, avec vos compétences, les psychologues, qui allez regarder ce qui se passe et travailler ça comme thérapie. Nous, nous ne sommes pas thérapeutes, nous sommes accompagnants, mais nous avons, pourquoi pas, la possibilité aussi d'accompagner les patientes là-dedans. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué qu'on nous appelle ou que nous nous fassions suffisamment connaître pour être appelés aussi. parce qu'il faut dire que l'hôpital, dont toute sa bienveillance est quand même centré sur un modèle bio-psycho-social, spirituel, en principe, oui, mais il n'est encore pas très bien établi. Anthony Nachilin, c'est vrai qu'il y a une évolution de la société. Est-ce que cette évolution, elle va peut-être aussi avec une forme d'idéalisation du moment de l'accouchement ? Est-ce qu'on n'a pas oublié que c'était un moment dangereux, potentiellement, avec aussi l'avènement de la péridurale, on souffre moins ? Est-ce qu'on a idéalisé ça ? Alors, dans ma pratique, je peux confirmer que c'est une réalité. C'est une idéalisation de la naissance, tout ce qui est à l'entour de la naissance, de l'accouchement. On veut aussi que tout soit parfait comme on l'a imaginé, comme on l'a pensé. Ça met beaucoup de pression, finalement, aussi. Et puis, oui, tout à fait. Et on oublie que ça reste un événement qui est gérable en partie, mais on n'a pas la maîtrise de tout le déroulement. Muriel Lelin, vous le disiez en introduction, mais effectivement, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous voir en culpabilisant, en ayant l'impression d'avoir raté, finalement, leur accouchement, ce qu'elles s'étaient représentées comme un événement extraordinaire ? Oui, ça, c'est sûr. On en a régulièrement qui culpabilisent, qui ne se sentent pas à la hauteur, qui ont l'impression d'avoir fait différemment que les autres femmes. Et ça, c'est vraiment difficile pour elles. L'idéalisation, je reprends un petit peu, mais c'est vrai que l'idéalisation, elle fait partie aussi du processus psychique, finalement, de tout ce processus. il y a l'idéalisation de la grossesse, de l'accouchement, du bébé. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce deuil aussi à faire quand ça ne se passe pas, quand elles le souhaitent et surtout quand c'est un accouchement difficile où les femmes, finalement, ont l'impression de perdre le contrôle et ont l'impression vraiment de ne pas avoir pu maîtriser ce qui s'est passé. Et ça, c'est extrêmement difficile et c'est tout ce travail-là, finalement, qui est important de faire avec elles. Peut-être accouchement difficile, qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que ça peut être beaucoup de choses. d'une femme qui avait préparé un accouchement par voie basse et qui doit partir en césarienne d'urgence. Ça peut être un traumatisme. Ça peut être un traumatisme. Ça peut être une femme qui fait une hémorragie pendant l'accouchement. Ça peut être énormément de choses qui peuvent se passer et qui peuvent être mal vécues, que ce soit par la femme ou par l'homme aussi, d'ailleurs. La culpabilité, ça, c'est quelque chose qui ressort pas seulement dans les contextes d'accouchement, de façon générale aussi, je pense face à la maladie. Vous, en tant qu'accompagnante spirituelle, comment est-ce que vous aidez les personnes à la surmonter, cette culpabilité ? La première chose que font aussi d'autres soignants, pas nous seulement, mais c'est d'écouter ces patientes, mais de les écouter jusqu'au fond d'elles-mêmes, en fait, je dirais. Si je prends l'image des feux rouges et verts, c'est de les écouter dans leurs feux rouges, sans trouver d'entrée de solution pour elles, mais vraiment pouvoir les laisser dire leur vécu, jusque... J'aimais bien que vous parliez de maîtrise, jusque dans leur démétrise. et ce moment où l'on ne maîtrise plus rejoint à quelque part la spiritualité. C'est là où je n'ai plus à m'accrocher à ce que je sais, à ce que j'avais compris, ce que j'avais imaginé, mais où je me retrouve face à moi-même avec de vraies questions existentielles. Une des grandes questions existentielles, c'est pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Bien sûr. Bien sûr. Et cette question, elle se pose dans les cas d'accouchement comme on parle, mais dans d'autres cas de situations de la vie qui les rejoignent dans les grands moments de la vie. Et c'est de passer avec le temps, bien sûr, sans précipitation, à ce... Du pourquoi ou comment j'ai intégré ? Comment est-ce que j'ai passé ce temps-là ? Avec quelles questions ? Voilà. C'est une part qui va venir après parfois un long temps de discussion. Et une des personnes dans le reportage l'a bien dit. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à me réjouir, à vivre pleinement. Et c'est peut-être ça encore après bien des années qui est à revoir, à discuter. Autant du niveau psychologique, parce qu'elle l'a dit aussi combien c'était important pour elle de faire ce travail psychologique. Mais aussi, et peut-être, du point de vue spirituel, en allant chercher le sens que cela donne à sa vie, les valeurs qui ont été mises à mal là, d'autant plus si une personne a des convictions religieuses, par exemple, qui, dans des cas de grandes questions existentielles, sont mises à mal et peuvent être plus un désavantage qu'un avantage. Ce n'est pas nécessairement là que je vais m'accrocher parce que ce pourquoi, oui, pourquoi moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas juste, de pas assez bien, on rejoint la maîtrise ou la non-maîtrise. Antonina Chilin, ce pourquoi, il peut aussi s'adresser fortement, se retourner aussi contre le personnel soignant. est-ce que vous avez à gérer aussi cette incompréhension et cette colère, parfois ? Alors, on est dans l'ère où, justement, on en parle beaucoup. Donc, on a énormément de... On a parlé de violence obstétricale ces derniers temps, oui. ...de patientes qui sont réellement en colère et cette colère, je pense qu'elle est légitime, surtout quand la maman ou le mari, l'accompagnant, n'a pas compris ce qui s'est passé. Parce que la maman, elle va rester dans ce qu'elle avait prévu, ce qu'elle avait envie et, en fait, la situation s'est déroulée complètement différemment. Donc, c'est comme si... Voilà, elle a cette culpabilité, elle, mais elle a aussi besoin de trouver un coupable. Est-ce que c'est parce qu'on ne m'a pas laissé faire ce que j'avais imaginé, me mettre debout, me mettre à quatre pattes ? Vous procédez comment, vous, dans ces cas-là ? Comment est-ce que vous essayez de faire comprendre ce qui s'est passé, de revisiter ce moment-là ? Alors, durant ces entretiens, c'est un moment où je laisse la parole aux mamans, aux couples, et ça permet d'exprimer, justement, cette colère et ces incompréhensions. Et à l'aide des dossiers médicaux, on reprend ensemble, vraiment, étape par étape, moment par moment, le déroulé. La notion du temps est souvent disproportionnée. Dans ces situations difficiles, on n'a plus la notion du temps, donc quelque chose qui a duré quelques minutes paraît très long et l'inverse. Donc, c'est de resituer dans le temps les événements, ce qui s'est passé et réexpliquer aussi les gestes médicaux, pourquoi on les a faits, comment allait le bébé. Voilà, ce sont tous des éléments qui sont importants pour comprendre réellement le déroulement. Parfois, des explications sur l'anatomie, tout simplement. Oui, des choses qui sont... Peut-être qu'il faudrait même faire en amont, si c'est possible. On pourrait. Marie-Anne Lelin, on l'a entendu dans le reportage, vous l'avez souligné aussi, Brigitte Niki, Alexandra dit mon entourage n'a pas compris. Il y a un sentiment de solitude pour ces femmes qui se retrouvent dans cette situation ? C'est extrêmement difficile pour elles parce qu'elles vivent quelque chose qu'elles ont senti en elles, qu'elles ont vécu dans leur corps et du coup, c'est extrêmement difficile dans un moment où c'est la naissance, donc on doit se réjouir, c'est un moment heureux de pouvoir partager et de sentir, soit pour le mari, que sa femme reste encore dedans, qu'elle n'arrive pas à avancer. Ça, c'est vraiment difficile pour la femme parce qu'elle ne se sent pas accueillie dans ce qu'elle a vécu et c'est difficile aussi pour l'entourage parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Ils se disent mais bébé va bien, maintenant tu vas bien, donc finalement, il n'y a pas de raison de continuer et la femme, elle n'a pas encore fait son deuil, elle n'a pas fait encore tout son travail, elle a besoin d'étapes, de prendre le temps. Un deuil, vous dites ? Oui, c'est vraiment un deuil. Symboliquement, on parle de deuil, comme on disait tout à l'heure, c'est l'idéalisation de cet accouchement et puis de ce qui a été dans la réalité. Donc c'est un deuil aussi de cet idéal, de ce qu'elle s'était représenté et de ce que ça a été. Et puis souvent, dans ces accouchements difficiles, il y a aussi une rencontre avec bébé qui ne se fait pas comme on se l'était imaginé. Donc il y a aussi toute la culpabilité de finalement, je m'étais représentée cette rencontre avec mon bébé différemment et puis soit sans vouloir, soit pas réussir aussi des fois à pouvoir aller tout de suite vers bébé parce qu'on est tellement pris aussi émotionnellement dans ce qu'on a vécu. Enfin quand même, de confronter la naissance et la mort, c'est extrêmement lourd et difficile, il y a un côté un peu impensable de la chose. Donc c'est vrai que c'est difficile pour ces mamans et du coup de se sentir entourées. Et souvent, quand je les reçois dans ces moments-là, c'est souvent seul. Et est-ce que vous faites parfois alors même venir l'enfant ? Comment est-ce que vous travaillez pour créer, recréer ce lien avec l'enfant qui parfois a été mis à mal ? Alors moi, ce que je travaille déjà en premier temps, c'est déjà de travailler sur ce deuil avec cette maman, de lui offrir un espace bienveillant où elle sait qu'elle peut déposer les choses et de pouvoir lui dire que tout est OK, tout est juste dans ce qu'elle a ressenti et dans ce qu'elle a vécu parce que c'est ce qui s'est passé. Et on va prendre le temps vraiment de dérouler petit à petit ce qui s'est passé pour elle. Et après, une fois que maman va mieux, de pouvoir aussi reprendre le lien avec son bébé, de pouvoir l'accompagner aussi dans les inquiétudes qu'elle peut avoir. de finalement, si je n'ai pas réussi à maîtriser mon corps, c'est que je ne suis pas une bonne maman. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qui vient toucher l'image et l'identité de cette femme qui devient mère et qui a l'impression de ne pas avoir réussi ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait. Donc il faut aussi lui redonner confiance dans tout ça et puis pouvoir aussi lui donner confiance en son bébé et du coup, le lien qu'elle peut avoir avec. Là, je me rends compte qu'on a une approche qui est très centrée sur l'individu, ce qui est normal, mais c'est aussi le sens dans lequel va notre société. Brigitte Niki, j'ai envie de vous demander, finalement, pendant longtemps, faire des enfants, ce n'était pas un choix individuel. On faisait des enfants parce qu'il fallait bien pour la famille, pour la société, pour la patrie même. Aujourd'hui, c'est véritablement un choix personnel avec d'autant plus de responsabilité qui va avec ça. Comment est-ce qu'on peut en tant que société, en tant qu'église, en tant que membre de cette société, accompagner ce choix-là ? Je pense que l'église, d'une manière générale, fait partie de ce mouvement-là. L'église avait une grande place dans le choix d'avoir des enfants, d'en avoir beaucoup. Oui. Voilà. Donc l'église, d'une manière générale, a dû aussi se retirer de la vie, je pourrais presque dire, publique, pour devenir un espace beaucoup plus privé. Voilà. Et c'est dans le sens-là que je comprends aussi ce qu'a dit Mme Kérus et l'église, qu'est-ce qu'elle fait pour ça ? Mais en fait, elle est peut-être toujours là, mais elle doit s'adapter à une nouvelle manière de penser et c'est peut-être encore dans l'hôpital qu'elle est, bien sûr, sans prosélytisme et tout, ça c'est normal, qu'elle est présente. Voilà. Enfin, l'église dans l'idée de la spiritualité, non pas de la religion. Et je pense que c'est ça qui fait beaucoup. C'est qu'autrefois, c'était cette idée de religion qui dominait et maintenant, la religion n'est qu'une part de la spiritualité. Et ça, il faut bien l'entendre. Bien sûr. Quel est le conseil que vous donneriez à une future maman qui va bientôt accoucher Antonina Chilin ? S'il ne devait y en avoir qu'un. Alors, pour revenir sur le mot idéalisation, c'est pas qu'elle ne doit pas idéaliser, mais elle doit aussi avoir des informations qui sont justes. Et comme le disait Muriel, ce n'est pas linéaire l'accouchement et qu'elle garde bien à l'esprit qu'évidemment, le médecin, la sage-femme, on est là, on est tous des hommes, des femmes, des mamans, des papas. On est là pour le bien de la maman et de son enfant. On n'est pas là pour que ça se passe mal, mais c'est important que le couple a l'information qu'un accouchement parfois n'est pas idéal. Exactement. Muriel Eula ? Moi, je dirais que la femme puisse se faire confiance dans ce qu'elle ressent, dans ce qui se passe pour elle, qu'elle puisse finalement aussi faire confiance à l'équipe, pouvoir demander s'il y a des questions, faire confiance à ce bébé qui arrive aussi et puis pouvoir se reposer aussi sur son mari à ce moment-là et vraiment de se sentir en accord avec tout ça, quoi que ce soit ce qui se passe de pouvoir rester en confiance. Brigitte Niki, en deux mots ? En deux mots, je pense vivre pleinement ce qu'il y a à vivre en étant en lien bien sûr avec son corps mais aussi avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et qui est souvent chamboulé dans ses lames et qui est merveilleux quand même. Merci beaucoup, merci mesdames d'avoir participé à cette émission. Merci. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse faut-pas-croire à trts.ch ou alors postez un message sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada